Monsieur le vice-président, mes chers collègues, je voudrais d'abord faire une petite discrétion et répondre à monsieur Sacha Briand, parce qu'il parlait de cohérence, et je voudrais, puisqu'il est bien placé auprès de monsieur le maire de Toulouse et madame la ministre ancienne maire de Saint-Thaurès, de leur parler de cohérence, parce que sur les dernières élections, ils n'ont pas été vraiment très cohérents. Alors, cette digression faite... S'il vous plaît, monsieur Briand, vous parlez des gens que vous connaissez. Ne parlez pas de ça, s'il vous plaît. Ne parlez pas de ça, s'il vous plaît. Mon père est mon père et moi, je suis moi. On ne mélange pas les choses. La présentation de ce compte administratif 2023 est un exercice financier fait de manière claire, précise et transparente, qui fait état de la bonne gestion de notre collectivité. Je voudrais simplement revenir sur quelques chiffres de manière très concrète. Je voudrais insister à la fois sur notre volontarisme politique et notre responsabilité pour faire des choix qui protègent nos concitoyens, des choix pour nos habitants, nos associations, nos équipements. Non, le volontarisme politique, ce n'est pas un mot en l'air quand nous faisons face d'une part à une situation post-Covid, à l'inflation et à des dotations de l'Etat en baisse, alors que nos missions s'élargissent, cela sans contrepartie financière. Non, le volontarisme en politique, ce n'est pas un concept fourre-tout quand sur le terrain, au contact des associations, des habitants, face à la crise climatique, l'urgence sociale et écologique, nous sommes interpellés. Malgré la clarté des chiffres, la clarté du contexte, nous entendons des refrains simplistes, ici même dans notre opposition. Ceux-là même ont-ils une vague idée de ce que signifie agir en responsabilité. Ceux qui, par des calculs aussi alambiques et qu'erronnés, nous disent que nous ne nous faisons rien ou pas assez. Les mêmes qui ensuite votent contre l'adoption, et je dis bien contre, l'adoption d'une grande partie de ces aides, alors qu'ils dénoncent l'indaction une fois face aux électeurs. Regardons donc de plus près. 91 millions d'euros en sanctions de fonctionnement. Ces 91 millions d'euros, c'est une progression de 7%. Ils sont dédiés aux aides aux opérateurs culturels pour le spectacle vivant, les langues et cultures régionales, pour la politique de la ville, pour la santé et la solidarité, pour la lutte contre les discriminations, les vacances solidaires, le plan contre le racisme et l'antisémitisme, l'égalité réelle hommes-femmes et générations égalité, le handicap, pour le sport, dont l'appui au centre de formation, les partenariats avec le club professionnel, les subventions versées au club et les manifestations sportives, pour l'environnement, dont l'éducation à l'environnement, pour le plan et les actions sur l'énergie, l'air et le climat. Concernant les dépenses d'équipement, en section d'investissement, 66 millions d'euros pour l'environnement, 67,4 millions d'euros pour nos bourses-centres pour la vitalité des territoires, 18 millions d'euros pour les équipements sportifs, 17,8 millions d'euros pour la culture, 3,1 millions d'euros pour la lutte contre la désertification médicale. Je m'arrête là, mais je pourrais continuer tant la liste est longue. En d'autres termes, oui, le volontarisme et la responsabilité en politique, c'est d'arriver à cette agilité financière en choisissant de respecter notre vision solidaire et progressiste de l'avenir. C'est de ne rien lâcher de nos engagements vers nos concitoyens, malgré un contexte global qui veut que la région soit toujours plus présente sans compensation de moyens. C'est de tout mettre en oeuvre pour lutter contre les inégalités territoriales comme sociales, pour faire vivre la culture, encourager les associations, pour le sport qui fédère, qui rassemble, qui émancipe, pour vivre mieux ensemble sur un territoire vivant et durable. Chers collègues, il y a les mots et il y a les actes. Dans l'action, compte à l'appui, nous prouvons que la région est bien là auprès de nos territoires, nos associations, nos acteurs locaux pour les soutenir dans leurs actions. Des actions nécessaires, vitales pour nos habitants, pour notre territoire. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Romain Girald pour trois minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada